Bonjour Mesdames et Messieurs, Pointe Noire, le 24 octobre 2020, une fois de plus nous nous retrouvons pour une émission spéciale, une rencontre prophétique signée Dr King. L'hôtel au milieu de l'Egypte, nous sommes fatigués de ces hommes de Dieu qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Nous ne voulons pas qu'on vienne danser sur le terrain des kamites, mais visiblement Dr King, pasteur Serge Mbougou sont récidivistes. Ils persistent ces signes et nous font comprendre qu'il y a un lien étroit, une relation étroite entre l'Afrique et la Bible, entre l'Egypte et la Bible, sinon entre nous et le Dieu de la Bible. Évangile scientifique, nation d'agriculture à la source biblique, est-ce que c'est des chèques qu'ont adjopé de Théophile ou Benga des temps modernes ou bien de ces temps bibliques ou spirituels ? Peut-on dire que ceci est la rencontre prophétique du siècle ? C'est ça les grandes questions qui nous animent. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous à tour de rôle ? En commençant par Dr King, qui organise tout ça. Je suis le Dr King Fortuné, visionnaire de la plateforme Etendard du Midi. Une plateforme extrêmement dangereuse. Pour certains, c'est... Parce que vous sortez de l'interprétation classique ou bien habituelle des Écritures saintes et des prophéties bibliques, ce qui énerve aussi d'autres pasteurs ou d'autres hommes de Dieu, même ceux qui sont du message du temps de la fin. Oui. Bon, mais même Paul a eu ce même problème. Lorsqu'il est venu, il est apparu au milieu de ses contemporains, vu la direction et la compréhension des Écritures qu'il avait, qui étaient un peu plus avancées que ses amis, ceux-là avec qui il a grandi dans le judaïsme. Et comme vous êtes le lecteur de la Bible, ça n'a pas fait de la joie. Ça a produit des réactions, des animosités. Mais comme Gamaliel avait su le dire, si c'est de Dieu, vous risquerez d'avoir combattu contre Dieu. Parce que ce qui est de Dieu, ça finit toujours par atteindre son apogée. Même le christianisme, c'était une affaire de 13 personnes. Jésus avec ses douze disciples, qui aurait cru que quand il dit « Je vous envoie comme des brébis au milieu des loups » et que c'est vous, par vous, que les autres croiront en moi. Donc, personne ne pouvait imaginer que douze disciples devaient remplir la terre. Donc, c'est pour ainsi dire, ce qui est de Dieu atteindra toujours son paroxysme. Très bien. Alors, Serge Mbongo, présentation. Merci déjà pour cette opportunité que nous avons une fois de plus de nous exprimer sur le plateau de l'étendard de midi. Grâce à la débonérité de notre frère docteur King, c'est la deuxième fois que nous allons nous produire sur ce plateau. Et ici, à Pointe-Noire, c'est donc une occasion pour nous saluer la ville de Pointe-Noire qui nous accueille de façon aussi hospitalière. Et à travers Pointe-Noire, tout ce qui nous suit à travers le monde entier. Parce que la dernière fois, on a eu les réactions du monde entier, de l'Afrique, du Canada, des États-Unis, etc. Mais vous avez aussi énervé les kamites du monde entier. Bon, ce n'était pas pour nous l'intention de… Ce n'était pas l'intention. Ce n'était pas votre objectif. Non, pas du tout. Nous nous sommes sentis dans l'obligation de réagir. Parce qu'indexé, il fallait réagir pour remettre les choses dans le contexte. C'est ce qui a été fait. Bon, je suis Serge Mbongo, de formation journaliste, comme mon frère. On a été à l'université pour apprendre à communiquer. Mais auteur-écrivain aussi. Parce qu'avec mon frère Alexis Mbongo, sur la place de Brazzaville, c'est un peu comme ça qu'on a appris à se réveiller. En tout cas, nous ne sommes pas sur ce plateau comme votre frère. Vous passez un examen oral, en direct. Et vous nous devez des explications qui tiennent debout. Claires, nettes et précises, attendues par le monde entier. Pasteur et visionnaire de la plateforme Maintenant l'Afrique. Et c'est surtout à ce titre que nous venons participer à cette conférence. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un bandit spirituel ? Un bandit spirituel. Tout dépend de ce que vous allez appeler bandit spirituel. Un trouble fait. Quelqu'un qui met son pied dans le plat pendant que l'on mange. Si être bandit, c'est trouver l'opportunité comme celle-ci pour placer les choses dans leur contexte et proclamer la vérité du moment. Non, parce que la vérité du moment, c'est de dire c'est fini l'Occident. La vérité du moment, c'est de dire maintenant l'Afrique. La vérité du moment, c'est de dire qu'il est arrivé le temps où maintenant l'Église va se définir à partir du continent africain. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre message ainsi que celui de Dr King qui se ressemble en deux gouttes d'eau, c'est de l'Évangile scientifique, sinon livresque ? Mais attendez, nous nous relevons de la religion du livre. Ce serait aberrant si notre Évangile sortait du contexte de la Bible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Église a perdu de sa substance. Dernièrement, on l'a dit, quand les humoristes veulent faire du chiffre, ils s'inspirent de ce qui se passe à l'Église. C'est justement parce que l'Église a été décontextualisée. L'Église est sortie de son lit, qu'elle a perdu sa saveur. Donc, nous placer dans le contexte des Écritures, c'est revenir à la source. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Très bien, mais il n'y a pas que la Bible sur la table. Il y a du chien qu'en t'adjoppe. Il y a plein d'autres auteurs. Mais c'est ça qui énerve derrière Dr King. Il y a plein de livres. Donc, vous sortez de la Bible, tous les deux, et puis vous nous présentez un autre évangile. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez un autre évangile, mais nous sommes ici pour, bien au contraire, proclamer l'évangile du royaume, proclamer l'évangile de la Bible. Vous savez, on peut se réclamer de l'Église et ne pas être de l'Église de Christ. Or, le plus important, ce n'est pas de se réclamer de l'Église, parce que l'Église, c'est une notion qui préexiste à l'évangile de Christ. L'Église est une notion antérieure à l'évangile de Christ. L'Église a existé dans les temps vétérotestamentaires. L'assemblée théocratique qui est autour de Moïse, Josué, c'est déjà ecclésia, en grec. Donc l'Église, ce n'est pas une notion néo-testamentaire. Voilà. Mais si nous voulons nous réclamer de l'Église qui est née avec Christ à partir de la Pentecôte, cette Église n'est pas une Église des crétins, des ignares. Non. Loin sans faux. Déjà parmi les disciples, il y a un certain Luc, qui n'était pas n'importe qui. Un de ses disciples qui s'appelle Luc. Bon, voyez-vous, un médecin, ce n'est pas quelqu'un qu'on forme derrière la maison. Même aujourd'hui, il faut à peu près sept ans pour former le minimum d'un médecin. Voyez-vous ? Si donc le Christ s'entoure des gens comme Luc, et si plus tard, il va s'ajoindre les services d'un Paul, hein, Saul de Tars qui est devenu Paul, pour faire toute l'œuvre que nous connaissons à partir des écrits poliniens. Et c'est bien parce que justement, l'érudition est un des facteurs de l'éveil spirituel. Certes, mais pourquoi nous vous reprochons justement d'être de concert avec Cheikh Antadiop ? Pourquoi vous l'appréciez, lui, alors que lui n'est pas chrétien comme vous, il n'est pas pasteur, moins encore prophète ? Pourquoi vous êtes d'accord avec Cheikh Antadiop ? Vous savez, bon, je ne sais pas si ce sont les chrétiens qui ont mal compris le Christ, mais le Christ, à travers le livre de Luc justement, que nous venons d'évoquer, s'est révélé au monde comme le soleil levant. Quand le soleil se lève, ce n'est pas pour éclairer la maison de Serge Mbongo. Ce n'est pas pour éclairer les justes. Le soleil se lève pour apporter la vie à toute la création. Évidemment. À tout ce qu'il a créé. Et alors ? Donc, c'est lui qui renouvelle l'intelligence des scientifiques, c'est lui qui donne la science à ceux qui gouvernent, etc. C'est Dieu qui apporte tout ça. C'est pourquoi tout ce qui respire doit louer l'éternel. Et dans le cas de Cheikh Antadiop, le contexte des années 19, à partir des codes qu'on va certainement avoir le temps de développer, comme le monument, vous comprenez comment le Seigneur a utilisé ces gens qui, sans être dans l'Église, ont été des fleurons pour la gouvernance du monde à partir de l'Afrique. Très bien. Docteur King, avant d'entrer carrément dans le thème, réaction suite à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous êtes un pasteur scientifique, intellectuel, livresque ? Vous nous présentez un évangile, une sorte de nation d'agriculture à la source biblique. Est-ce que vous êtes Cheikh Antadiophe et Théophile Obenga sur ce plateau ? Version évangélique. Les gens se posent des tas de questions et ça les énerve énormément. Je crois, si je ne me trompe pas, dans Jean XII, ce sont les Grecs qui vinrent poser la question aux disciples parce qu'ils étaient à la recherche. Ils voulaient voir Jésus. Philippe court pour dire, « Maître, les Grecs veulent te voir. » Du coup, le Seigneur parle de l'agriculture. « D'ici, le grain qui est tombé ne meurt et reste seul. » Mais s'il meurt, il finit par se reproduire, vous voyez. Donc, le Seigneur savait à qui il avait affaire. C'était des Grecs. Et en cette période-là, le summum de l'intelligence, c'était bien sûr les Grecs. Et l'apôtre Paul arrivait, je crois, dans l'une des villes de la Grèce. Il a vu une écriture dédiée à un dieu inconnu, vous voyez. Et il commence son discours en développant ce qu'il a vu sur ce temple-là. Et plus bas, il se proclame comme étant un messager, effectivement, de ce dieu inconnu que les Grecs ne connaissaient pas. Il arrive chez les crétois pour amener ou pour reprocher le peuple de crétois. « Crétois », il dit « Crétois, ventre affamé ». L'un des prophètes de la traite avait annoncé. Donc, Paul ne faisait pas simplement référence au texte de l'Ancien Testament. Mais pour étayer certaines vérités, il avait une connaissance très élargie, vous voyez. Et pour votre gouverne aussi, le livre de Jude, qui est l'avant-dernier livre, avant le livre de l'Apocalypse, pour les lecteurs, vous verrez que ce livre-là, pour la thématique ou les thèses que Jude, qui est prophète, développe, sont tirés dans des textes pseudopigraphes de l'Ancien Testament, précisément dans le livre d'Enoch, et l'assomption de Moïse, vous voyez. Pour certains, c'est la partie cachée ou initiatique même du judaïsme, vous voyez. Donc, Paul est même précis, précise de connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la connaissance. Vous voyez. Donc, s'il y a ici un plus que Salomon, ce qui revient à dire, nous rentrons dans ce que nous sommes en train d'insister, sur l'ère du verso, qui est un air de l'illumination, un air de l'intelligence. Et aujourd'hui, sur cette plateforme, ceux à qui nous nous adressons, ce n'est pas simplement des gens de l'Église pour lire juste les évangiles synoptiques. C'est vrai que c'est le monde d'un Dieu. On a affaire... L'intelligentsia mondiale. Effectivement, on a affaire aux kamites, qui vous réclamez des sachants de tout. Donc, un exemple pour lequel, comme nous l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop, il faut s'armer des connaissances jusqu'au temps. Vous voyez ? Voilà. Donc, pour faire le lien entre la Bible et la science. Les sciences dans tous les domaines, bien sûr. Très bien. Est-ce que les chrétiens que nous sommes devraient considérer Théophile Obenga ? Sinon, Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, Théophile Obenga. Est-ce que ça peut nous servir de quelque chose ? Il y a des repères d'importance de la part des travaux, ou bien de la vie de ces deux-là, ou bien de ce qui leur ressemble ? Bon, comme c'est... D'abord, ce sont des égyptologues de haut niveau, s'il faut le dire. Rénommé mondial. OK. Le psaume 118, le verset 22. Suivez attentivement. Les psaumes sont écrits, je crois que nous sommes à approximativement mille ans avant Jésus-Christ. Il est écrit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Vous voyez, M. Alexis, mille ans plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 21, le verset 42, il répète la même écriture en disant « Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Cette citation-ci, ces bâtisseurs-là ne sont pas les bâtisseurs du temple de Salome. Ah. Oui. Parce que cette parabole est tirée de la construction des pyramides. Et c'est Hérodote qui en parle. Or, Hérodote, je crois, c'est entre le 4e et le 6e siècle avant Jésus. Donc, voyez-vous que les psaumes… Donc, cette parole avait été dite longtemps avant que le Seigneur ne revienne sur. Oui, le Seigneur cite cela et David l'avait cité, mais au milieu, entre le Seigneur et le Seigneur, il y a Hérodote. Donc, vous comprenez qu'en fait, Hérodote reprend quelque chose qui, que la Bible avait déjà annoncé. Et lorsque la Bible annonce cela, ce n'est pas un dicton des Hébreux. c'est un dicton sortant droit déjà de l'Égypte. Docteur King, vous risquez de nous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous avons ce droit légitime dans nos recherches de trouver certaines informations qui sont d'ailleurs primordiales pour étayer la vérité actuelle qui est l'Égypte dans la prophétie. Et comme le pasteur Mbongou a dit, la vérité actuelle, c'est de dire maintenant l'Afrique. Maintenant l'Afrique. Mais nous, les kamites aimons ça. Maintenant l'Afrique, on est d'accord avec vous. Rencontre prophétique. L'hôtel au milieu de l'Égypte. La sacrificature du midi. Avant que Serge Mbongou nous développe en l'an large parce que nous l'accompagnons seulement. Mais pourquoi devrait-on aujourd'hui se pencher sur ce thème, cette thématique ? L'hôtel au milieu de l'Égypte, sinon la sacrificature du midi. En deux mots, quelle est l'importance de regarder la problématique pour nous autres Africains ? Moi je pense qu'il y a l'élément temps. L'élément temps qui est très important à tous les niveaux. Parce qu'il y a des thèmes ou des thématiques qui n'auraient pas pu avoir du succès ni attirer l'attention ou notre attention si cela était développé en dehors des temps ou des saisons. Mais aujourd'hui, tout un chacun de nous, qui que tu sois, bon, pour nous, nous sommes des chrétiens. Celui qui veille sur nous et celui qui veille sur l'Afrique, ce merveilleux continent, nous l'appelons le Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons vu se manifester sous la tribu de Jéhovah Rapha. Je ne sais pas comment tu l'appelles et tu peux te retrouver, on peut se retrouver dans le cadre du bateau de Tarzi où chacun est en train de crier, je ne sais pas Allah ou je ne sais pas qui, chacun pleure, mais au moins, aujourd'hui, nous sommes convaincus, monsieur Alexis, qu'il y a eu un miracle en Afrique. Un miracle en Afrique ? Un miracle en Afrique face au Covid-19. Ah ! Ce Covid-19 qui a terrorisé le monde entier et qui n'a pas fini de terroriser d'ailleurs. Pour Chine, des pays comme la Chine, le billet de yuan, du dollar, était stérilisé. Que ce soit en Corée du Sud, partout ailleurs, donc même des guichets étaient stérilisés. Malgré cela, il y a eu des ravages. Hécatombe. Hécatombe. Arrivé en Afrique, tous les pronostics ont échoué. Et je pense que cette question mérite d'être posée dans notre conscience. Qu'est-ce qui est arrivé en Afrique ? Et ceci va nous donner un aperçu plus exact du livre d'Exode à la sortie d'Israël, de l'Égypte, où les fléaux tombaient, Israël était épargné et l'Égypte était frappée. D'aucuns, ils ont développé des théories selon lesquelles ça n'a jamais existé. c'était des mythes et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est arrivé en Afrique, personne ne peut dire que ce que la Bible relate était juste des mythes. Parce qu'on vient de voir ça. On est en train de voir ça. On est en train de voir ça. Vous voyez ? C'est le miracle divin. Raison pour laquelle l'autel au centre du pays d'Égypte a sa raison d'être mis sur la table pour en parler parce que ce qui fait expiation c'est le sacrifice sur l'autel. Vous nous faites peur mais on dirait que ce que vous dites va nous convaincre. Alors Serge Mbongo, l'Afrique est épargnée alors que tous les prophètes du monde entier, tous les scientifiques du monde entier, tous les dirigeants du monde entier savaient que c'est l'hécatombe. On se retrouverait avec une Afrique sans Africain parce que tellement nous sommes démunis, nous n'avons pas d'hôpitaux ni de traitements adéquats. Donc c'est un grand miracle que nous soyons en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà la grande question qui est posée ici sur la table de cette rencontre prophétique l'autel au milieu de l'Égypte avant qu'on y plonge. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on serait déjà sous un mètre de terre au moment où nous parlons là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit encore en vie selon vous ? Bon, je crois que le pasteur King l'a dit. J'aime à dire que le temps est déterminatif de l'action. C'est comme vous lirez dans un chronique chapitre 12 verset 33 roi découvrant la vocation des fils d'Issakar qui eux avaient le sens de la gouvernance du temps. C'est-à-dire que leur fonction dans les douze tribus d'Israël c'était d'indiquer à Israël ce qu'il convenait de faire. C'est le roi seulement qui dit de façon plus explicite la chose. lorsqu'il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous voyez quand on dit maintenant l'Afrique c'est quelques mots on va faire trois mots maintenant l'Afrique mais tout est là et le temps et l'espace vous nous aviez dit ça dernièrement vous avez même développé. Donc si nous avions suivi ce qui a été développé vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'Afrique peut être épargnée de ses fléaux parce que l'aiguille de la gouvernance des peuples indique l'Afrique c'est ce que l'Occident n'aime pas comme le peuple non mais vous savez le livre maintenant l'Afrique nous l'avons dit est publié en France et le prochain c'est fini l'Occident sortira dans quelques semaines en France si donc les français cartésiens qu'ils sont acceptent que ces ouvrages soient publiés sur leur terre sur leur sol c'est pas parce qu'ils seront devenus insensés moi je crois que le problème comme on l'a dit dernièrement ce ne sont pas les occidentaux le problème c'est nous le problème parce que nous essayons de les côtoyer donc nous savons qu'ils sont bien l'avantage qu'ils ont c'est d'être cartésiens donc ils savent que la route de l'histoire a tourné ils raisonnent ils raisonnent ce sont les occidentaux qui les missiologues occidentaux et notamment américains dernièrement j'en ai cité un John Pieper qui ont dit les missiologues occidentaux que la gouvernance de l'église donc le centre de gravité du christianisme mondial s'est déplacé de l'Europe vers le sud et vers l'Afrique donc ils sont en train de suivre la marche du salut pour voir comment l'Afrique va rebondir dans le contexte actuel ils parlent du monde d'après ils savent que le monde d'après ne se lèvera pas avec Donald Trump ou Joe Biden c'est pas qui va gagner l'élection dans quelques semaines mais quel que soit celui qui va gagner soit il est vieux soit il est turbulent et c'est pas avec ça que l'Amérique va s'imposer dans le monde entier donc l'Amérique est consciente qu'ils sont au temps du soir c'est d'ailleurs la vocation de l'Occident c'est de gérer le soir quand le soleil se couche il va à l'Occident donc il va se lever un soleil ce sera le soleil du midi voilà donc c'est aussi simple c'est aussi simple que ça et ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de phénomènes les jeunes afriquais qui commencent à inventer voilà l'Afrique qui est épargnée etc parce que la grâce il y a quelques années nous avons reçu des missionnaires rapidement des missionnaires merci beaucoup surveiller mes interventions sinon je peux aller à déborder sur votre temps nous aussi nourrissons le déborde alors donc ce sont des missionnaires juifs qui sont arrivés à Brazzaville il y a quelques 7-8 ans qui ont dit nous sommes conscients que la grâce de Dieu s'est tournée vers l'Afrique ah oui donc ils sont nombreux qui attendent l'Afrique très bien mais c'est du côté de l'Afrique qu'il y a un effort à faire pour réveiller les consciences pour que nous puissions aller à ce que Senghor avait déjà appelé autrefois le rendez-vous du donner et du recevoir parce que l'Afrique a beaucoup à donner aujourd'hui docteur on dirait bien que tout le monde sait sauf les Africains oui c'est ce qu'on est en train de déplorer en fait d'où nous nous sommes résolus de de multiplier ces différentes rencontres prophétiques qu'il y ait beaucoup de communication parce que vous avez intérêt plus les gens sont restés en en sommeil oui des siècles des millénaires des siècles malgré que la cloche ou la trompette sonne mais tu vois que les gens se posent des questions est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas possible on doit se réveiller pourquoi est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça comme ces Israélites cherchaient à repartir en Égypte parce qu'ils manquaient à manger à boire oui voyez-vous qu'il suffisait juste quelques temps de marche et avoir un chez eux mais tu vois qu'à quelques jours de marche déjà là les oignons de l'Égypte nous étions mieux en Égypte donc il y a cette nostalgie d'être toujours lié monsieur Alexis ça c'est un document sur l'église une esquise de son histoire pendant 20 siècles tombe 1 il y a trois tomes parce que nous ne pouvons pas parler du revêt de l'Afrique sans pourtant étudier en profondeur des revêt qui nous ont précédés vous verrez que nous avons ici le printemps évangélique une véritable des tomes sur Martin Luther et tout je ne vais pas lire mais je vais faire un constat à la page 118 ici l'auteur j'ai aimé est en train d'expliquer l'action de Paul dans la ville des philippiens ou l'épître de Paul aux philippiens il explique que c'est dans cette ville que Lydie la marchande de pourpre qui était de Thiatie de la ville de Thiatie avait cru dans la ville de Philippe qui était l'une des villes de la métropole grecque et donc de l'Europe bien sûr et donc la générosité l'ouverture du cœur de cette femme qui avait cru était comme un acte prophétique qui devait avoir de l'impact sur l'évangélisation et l'éclosion de la mission européenne et ici l'auteur est en train de montrer que de cette promesse ou de cet acte de Lydie la marchande de pourpre et vous savez qu'elle était marchande des pourpre ceux-là qui s'habillaient en pourpre c'était des empereurs des rois et des hommes extrêmement riches donc la femme qui croit c'était pas n'importe qui c'était une femme de distinction et l'auteur rélit l'action de Lydie la marchande de pourpre avec la promesse de Genèse chapitre 9 le verset 27 la bénédiction prophétique de Noé sur Japheth montrant que Japheth devait s'étendre jusqu'au large et ici il montre que ceci montre que Japheth devait prendre possession des tentes de Sème et ils ont rattaché si facilement ils ont compris si facilement que l'héritage des Sémites c'est-à-dire le christianisme la religion judéo-chrétienne aurait de l'impact dans cette zone géographique et aucun européen ne s'y est opposé mais tous ils se sont accaparés de cette promesse qui les concernait et voilà avec intérêt d'ailleurs mais c'est ce qui a fait que ça développe l'Europe mais oui voyez comment il dit que c'est de la postérité de Sème habitant de l'Orient que sortit Israël le peuple élu dont l'éternel était le Dieu et c'est dans ce peuple que naquit le Sauveur du monde mais la race de Japheth de laquelle nous sommes quand les Africains lisent nous sommes ils pensent que c'est eux devait se répandre vers l'Occident peupler l'Europe et remplir la terre de ses nombreuses colonies demeurer dans les tentes de Sème en même temps la connaissance du Dieu de Sème et du Sauveur promis allait aussi éclairer ses énergétiques et actifs en fond de Japheth et c'est à ce commencement de bénédiction pour eux que nous a amené notre récit voyez donc en prenant Lydie la marchande de Pou et la bénédiction de Noé sur Japheth ils ont travaillé sur les prophéties de la Bible les concernant oui mais on a l'impression que les Africains se trompent de prophéties lorsqu'ils lisent la Bible oui non pas seulement ils se trompent des prophéties mais lorsque les leaders des hommes éclairés que Dieu les envoie essayent de leur montrer les prophéties les concernant ils sont les premiers à protester ils sont les premiers à protester et à chercher même à vous lapider voilà le problème alors que chez les Européens c'était le contraire et bien voilà le paradoxe africain ils ont accueilli la prophétie avec empressement normalement ce que devraient faire les Africains aujourd'hui lorsqu'elles brandissent les tendards du midi les tendards du midi ou bien lorsqu'on leur ouvre les yeux vous devez être l'attitude pasteur Mbongu docteur King pouvez-vous faire une descente chez nous pour de plus amples renseignements parce que nous comprenons que l'issue des sorties notre déploiement notre délivrance dépend des thèses que vous développez voyez en Europe c'est si facile ou encore pouvez-vous encore nous donner d'autres explications parce que nous c'est trop dur nous n'arrivons pas à comprendre vous êtes prêt à répondre à des invitations quelconques de parlement parce qu'il faut que vous soyez aussi disponibles disposés à accepter les invitations des uns et des autres quand on parle de la trompette qui sonne les tendards qui se lèvent les tendards ce n'est pas une imagination ce sont des hommes qui parlent David les a vus des grands qui viennent de l'Egypte et l'Ethiopie à court les mettre tendues vers le Seigneur donc il y a des hommes ce que David avait vu dans l'Epsom c'était professeur il s'accomplit le problème c'est que ce ne sont que les Africains qui ne voient pas ça le problème des Africains ce sont les Africains et c'est ça le grand paradoxe c'est ça que nous essayons de guérir ici sur le plateau de l'étendard du Midi en complicité avec homéostasie sinon avec convergence et révolution culturelle parce qu'on est sur un champ miné occupé par les panafricanistes alors Serge Mbungou que dites-vous une grande question Serge Mbungou et Dr King s'adressent à qui dans leur message sur ce plateau aux élites intellectuelles aux élites spirituelles à monsieur tout le monde vous vous adressez exactement à qui pour que ça porte du fruit je voudrais déjà d'entrée de jeu appuyer ce que le Dr King venait de dire en invitant le public qui nous suit à lire ce passage de l'écriture dont il a parlé dans le psaume 68 verset 32 des grands c'est David qui parle il n'y a pas plus grand roi en Israël que David et quand David fait référence à l'Egypte David lui-même David le roi David le plus grand roi de l'histoire d'Israël parce que Salomon n'est que son fils se refaire à l'Afrique pour dire attention je vois des gens mais David les qualifie des grands qui accourent qui apportent des offrandes à l'éternel venant d'Egypte oui c'est pas c'est pas bon vous nous parlez des dieux africains etc je sais pas à quoi ils ressemblent mais ici là David voit des grands qui viennent d'Afrique avec des offrandes ça veut dire quoi tout à l'heure c'est biblique c'est biblique tout à l'heure on parlera des haïs oui mais David ce que vous dites là c'est biblique mais j'ai donné la référence dans psaume 68 verset 32 très bien l'Ésaïe il dit quoi c'est pas Sheikantadjop oui c'est pas c'est ni Sheikantadjop ni Théophile Obinga moins encore Serge Mbongu Docteur King donc mais c'est qui l'Egypte ? c'est la grande question c'est qui l'Egypte ? ah les Africains vraiment on va continuer à dormir jusqu'à quand ? ah mais c'est ça le mérite de Sheikantadjop pourquoi nous faisons une année avec monsieur Alexis Bongo on a rendu hommage au professeur Obinga l'année 2018 à Brazzaville parce que nous nous sommes aperçus que ces gens ont dépensé leur argent Sheikantadjop est mort sans laisser une maison de résidence à sa famille quasi pauvre parce qu'il était passionné d'Egypte et on dit mais qu'est-ce que tu as à voir avec l'Egypte ? c'est du passé cherche pas du pétrole cherche pas le diamant cherche pas non lui c'est l'Egypte avec son assistant Théophile Obinga encore jeune à l'époque encore jeune à l'époque et nous quand on lit la Bible l'Egypte ça se voit sous le prisme de Satan la maison de servitude j'ai pas dit que c'était faux mais c'est la seule lecture que nous avions de l'Egypte évidemment donc grâce à leur recherche parce que c'est aussi un aspect de ce que vous avez soulevé pourquoi Obinga pourquoi Sheikantadjop en titre de la proéminence dans notre discours mais ces gens nous ont aussi aidé à comprendre le code Egypte parce que aussi bien sur le plan anthropologique que sur le plan géographique c'est un des codes qui situe l'Afrique dans le contexte de la Bible et puis la Bible elle-même parce que quand vous lirez dans on va maintenant bientôt creuser on va bientôt y entrer là c'est encore les pré-requis les pré-requis vous êtes si intelligents voyez-vous quand vous lirez aujourd'hui c'est pas Derby j'ai NBS la version NBS au chapitre 10 de Genèse le verset 6 soyez attentifs chers amis africains et africaines Genèse 10 verset 6 dit ceci permettez que je lise merci les fils de Cham furent couche Egypte fils de Cham le deuxième fils de Cham s'appelle Egypte en tout cas nous découvrons maintenant que vous lisez on vous écoute s'il vous plaît on va voir où est-ce que vous voulez en venir le troisième Pout t'es vers la Libye par là et le quatrième Canaan oui quand ça reste seulement aux deux premiers fils de Cham couche c'est Éthiopie ah dites-moi que l'Éthiopie se trouve en Europe non mais c'est la corne de l'Afrique le second fils de Cham c'est Egypte c'est Pachec en Tadjopie qui a écrit la Bible NBS chacun peut vérifier dans sa Bible à la maison la version NBS nous dit que le deuxième fils de Cham s'appelait Egypte là où les autres disent Mishraim Mishraim c'est c'est si vous voulez la déclinésion hébraïque en hébreu Egypte s'appelle Mishraim ça veut dire Mishraim vous nous ouvrez les yeux on commence à comprendre oui pourquoi c'est important on est ravis avec Frédéric qui est derrière les machines là-bas c'est important de connaître un peu oui mais nous manquions de connaissance c'est pas notre faute depuis le temps qu'on était ici vous nous aviez pas dit ça docteur King il savait depuis longtemps il n'avait pas dit vous aussi vous n'aviez pas dit c'est maintenant que vous nous en parlez c'est normal que nous pour nous ayant des doutes mais là on commence à comprendre voilà donc Egypte là c'est toi l'Africain ah Cham là tout le monde reconnait que Cham c'est le noir le negro voilà on dit même qu'il avait été maudit machem machem ok on se pensera sur cette malédiction dans le cadre du standard du midi mais il faut savoir pourquoi nous tirons le diable par la queue depuis des millénaires derrière tout ce qu'on a dit se cache une grande bénédiction une grande bénédiction parce que quand j'entends dans le contexte des années 19 qui situe le contexte de notre thématique aujourd'hui l'autel au milieu du pays d'Egypte vous comprenez que cette Egypte là c'est de l'or cette Egypte dont Cheikh Antadiop et Obenga ont fait la pire de touche de leur recherche c'est de l'or parce que dans ce contexte des années 19 l'Egypte aujourd'hui place l'Afrique comme tu dirais en pole position nous sommes au centre de la gouvernance du monde aujourd'hui parce que la prophétie de la Bible situe l'autel au milieu du pays de Mishraim d'Egypte fils de charme donc africain vous nous donnez des raisons d'être fier mais c'est justement pour ça que nous sommes scandalisés par le fait que notre discours vous scandalise parce que notre discours devrait vous donner justement des motifs d'être fier et nos frères occidentaux qui ont écrit ces livres sont conscients de ça vous savez un blanc qui a dit un professeur il dit je suis scandalisé par le fait de constater que la vérité scientifique Afrique berceau de l'humanité n'a pas suffi pour révolutionner le continent africain je suis scandalisé ça ne nous fait ni chou ni france bon il est français professeur français il dit bon je comprends que les occidentaux eux se réservent parce qu'ils ne vont pas vous donner un plat un plat ils ne vont pas vous dire voilà la science fait ceci et puis prenez le dessus non Afrique berceau de l'humanité ça suffit pour que nous puissions avoir les ressorts pour être les premiers ce rêve puisse suffire pour révolutionner tout un peuple c'est pareil avec la 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 prophétie qui place les enjeux du renouveau mondial au milieu du pays d'Afrique parce que l'Egypte ici c'est l'Afrique c'est l'Afrique chambre c'est l'Afrique couche c'est l'Afrique Egypte c'est l'Afrique nous finirons par croire docteur que l'Afrique a de la valeur c'est l'Afrique c'est pas l'Europe c'est l'Afrique mais vous voulez nous faire croire que ça a de la valeur que nous sommes très importants pour l'humanité nous ne créons pas cela déjà dans le contexte de la création quand nous sommes dans le jardin d'Eden les deux premiers fleuves premier fleuve la sagesse divine les a placés en Afrique Dieu lui-même Dieu lui-même il parle de l'Euphrate et l'idée qu'elle est le tigre vers le Moyen-Orient là-bas mais il ne fait même pas mention des bénédictions qui accompagnent ces deux fleuves mais lorsque il parle de guillant de pichon c'est associé à des pierres précieuses nous lisons ça dans la Bible oui de l'or du blé du vous voyez et tout ce qui va avec donc c'était un dessin que c'était mentionné ici c'est la raison pour laquelle nous sommes sur une terre la plus riche donc depuis le contexte de la création Dieu a voulu qu'il y ait assez des matières premières que ce soit au niveau de la flore que ce soit au niveau de la faune en tout cas nous sommes immensement riches donc le problème africain donc ce n'est pas la bénédiction dans la mesure où l'Afrique le pays de Kham de par sa constitution est un pays béni donc notre problème c'est notre ignorance voilà pourquoi l'Afrique un problème d'ignorance d'où on revient sur l'écriture que j'avais citée de connaître le mystère de Dieu à savoir Christ mystère dans lequel est contenu les trésors de la science et de la connaissance donc voyez-vous que le problème africain c'est un problème d'éveiller de restaurer l'intelligence ou la sagesse perdue on comprend ça mesdames et messieurs bientôt la deuxième partie de cette émission Serge Mbougou vous allez exposer en long et en large docteur King votre compère va certainement pimenter la sauce c'est vrai que c'est une sauce piquante servi chaude mais pouvez-vous nous donner le livre que nous voyons de loin ici au moment où on s'apprête à entrer dans le cœur de la chose on voit un livre qui nous scandalise Dieu est la libération de l'Afrique et c'est signé Emmanuel Moudindo Disongo Dieu est la libération de l'Afrique ça ça scandalise encore plus les kémites que nous sommes les kamites d'où vient-il que Dieu est comme ça Dieu puisse penser un seul instant à la libération de l'Afrique alors Serge Mbougou docteur King en une minute l'Afrique ne peut se libérer reconquérir sa souveraineté sans Dieu est-ce que c'est impératif que nous passions par Dieu vous savez un jour Péa Sonam Césaire le Martiniquais il en avait vous savez il y a des gens moi j'ai des nièces en France au Canada des frères des cousins ils ont vraiment on est content il n'y a pas que des gens méchants voilà il y a aussi des gens qui accueillent avec bienveillance j'allais dire ce discours parce qu'ils souffrent des frustrations des injustices raciales vous êtes sans savoir ce qui s'est passé dernièrement au mois de mai aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter évidemment mais c'est le monde entier qui sèche les surbis ces humiliation et tout ça de ce monde voyez-vous alors il est venu un jour en Afrique il dit écoutez tous ces airs qu'il était ne vous en faites pas il est resté noir il est venu au Bénin il a dit bon on m'a dit que le vaudou c'était assez puissant donnez-moi tout ce que vous avez du vaudou comme ça je m'en vais finir avec la France il a demandé ça aux kamites que nous sommes ah c'est vous que le dites je n'ai pas prévu que les kamites le vaudou les dieux africains le pauvre on lui a donné ce qu'on lui a donné c'est pas si c'est des coques c'est pas si c'est des chacals ou quoi il est parti avec les statuettes et tout ça mais la France elle est même plus méchante d'accord malgré les dieux africains qu'il avait embâti Césaire paix à son âme mais il a quitté la terre avec de l'amertume bien sûr bien sûr bien sûr parce qu'il est parti en vaincu face à ce qu'il avait estimé être la plus grosse injustice du monde de voir l'Afrique qui a fait le monde être réléguée sur le banc de l'histoire évidemment c'est comme s'il avait crié en vain s'il avait écrit ses poèmes de feu en vain comment ça ne peut pas suffire pour comprendre que non j'ai du respect pour la religion africaine c'est une culture que nous avons de par nos ancêtres on n'insulte pas sur ça merci non on ne crache pas sur ça mais comprenons qu'on ne va pas émanciper l'Afrique avec ça parce que l'Afrique continue à être gouvernée par ces divinités là jusqu'à aujourd'hui si le son africain coule c'est parce que justement les Africains pensent qu'on doit encore couper les coques on doit encore faire ceci etc pour pouvoir gagner une promotion au travail etc c'est ce qu'Esaïe dit l'Egypte va consulter les enchanteurs les charlatans c'est ça c'est ce qu'on a fait ce que nous faisons aujourd'hui Esaïe l'avait déjà dit oui comme vous lirez Esaïe 19 de 1 à 17 tout ce que nous vivons aujourd'hui a été décrit ah or et le Dr King l'a évoqué l'Afrique qui doit s'émanciper c'est celle qui se mettra sur les traces de la reine du midi yes la reine d'Éthiopie on a parlé de couche ici d'Éthiopie qu'est-ce qu'elle fait elle est reine elle est politique et elle incarne l'Afrique politique de l'époque parce qu'il n'y a pas une entité politique aussi structurelle que l'Éthiopie à l'époque mais elle a des énigmes elle cherche quelqu'un de si intelligent pour élucider les énigmes qu'elle a l'Afrique c'est une énigme aujourd'hui l'Afrique centrale c'est une énigme aujourd'hui nous avons tout pour être et c'est ce que nous allons être et nous sommes là pour ça parce que ça va changer ah ben nous l'espérons attendez parce que nous sommes fatigués de souffrir c'est ça c'est un bon mot qui l'a dit on peut ne pas espérer mais aussi vrai que c'est Adonai qui le dit c'est la parole du Seigneur il faut le prendre comme tel parce qu'elle est digne d'être reçue et d'être proclamée c'est ce que nous faisons voyez la reine du midi est allée où à Jérusalem très bien vous nous l'aviez déjà dit et donc excusez moi je vais finir et donc quand elle revient de Jérusalem elle amène quoi la sagesse de Salomon la sagesse de Salomon et si on a aujourd'hui plus que Salomon est-ce que vous ne pensez pas que la gouvernance politique qui va émanciper l'Afrique devait profiter de ce que la reine du midi n'avait pas elle qui est allée consulter la sagesse d'un Salomon alors qu'on a aujourd'hui plus que Salomon donc nous pensons qu'il y a toutes les raisons pour que ceux qui veulent gouverner l'Afrique autrement aujourd'hui et demain se tournent un tant soit peu vers celui qui est plus que Salomon parce qu'il est la sagesse incarnée et c'est par lui que les rois de la terre devraient gouverner comme Salomon et c'est ainsi que la sagesse qu'ils vont amasser à partir vous voyez la reine du midi est venue avec quelque chose dans le ventre c'est ce que dit l'histoire elle est venue avec un menelik un produit de Salomon ça a donné jusqu'au néguste échopien et si vous avez un siège je voulais parler aux politiques africaines adressez-vous à eux on est déjà dans la deuxième partie de cette émission je les aime bien je les sens déterminés adressez-vous à eux pour qu'on boucle avec la première partie malgré tous les efforts qu'ils font malheureusement et je suis désolé ça n'a produit que très peu d'avancer en 60 ans d'indépendance on a demandé aux dirigeants africains de demander la sagesse et l'intelligence à Dieu comme Salomon mais c'est justement pour ça que nous sommes là nous vous avions vu venir essayez cette sagesse 60 ans plus tard dites leur quelque chose essayez cette sagesse celle que la reine du midi est allée trouver si vous vous retrouvez en Éthiopie c'est parce que la reine du midi a donné une descendance dont le négus éthiopien vous savez Kwame Krumah il croyait comme les kamites des milliards de divinités etc Kwame Krumah avait des bons rêves mais il a fait quoi à la fin beaucoup de bruit mais le négus éthiopien ouf cet homme là a permis à l'Afrique d'avoir une maison et c'est pourquoi l'Union africaine est basée en Éthiopie c'est ce que la reine du midi est allée chercher chez Salmond nous ne parlons pas du blablabla ici ce sont des faits d'histoire que tout le monde peut vérifier alors si avec le rejeton de Salmond on a pu avoir un siège pour l'Union africaine croyez moi si vous voulez atteindre c'est pas les Etats-Unis d'Afrique je ne suis pas un politique mais si c'est votre bien alors l'Afrique doit s'unir ou périr mais voilà donc vous devez comprendre que c'est avec la sagesse de celui qui est plus que Salomon que nous allons parvenir à construire l'Afrique que nous venons proclamer c'est comme nous disons maintenant l'Afrique c'est pas avec notre petite connaissance notre sagesse non mais c'est parce que nous croyons que l'Afrique va se fonder sur ces substrats cette pierre insécable pour que désormais nous puissions bâtir dans la durée comme 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 les pyramides d'Egypte qui existaient jusqu'aujourd'hui très bien mais comment les dirigeants africains vont-ils pouvoir s'adresser à ce Dieu de la Bible inaccessible donnez-leur la formule 60 ans d'errements de traverser le désert ça a fatigué tout le monde mais comment s'adresser au Dieu vivant au Dieu de la Bible à votre Dieu pour trouver la solution du continent vous savez jusqu'ici ça fait 20 ans que nous sommes dans la recherche beaucoup m'ont dit même le professeur le Benga a dit mais mes pasteurs il faut créer une église ah oui vous avez intérêt à en créer une vous comprenez le docteur King aussi l'a dit il a dit plusieurs fois d'ailleurs on va écouter ça les pasteurs viennent ici me voir pour des thèses etc mais nous on n'écoute pas ça que ce que vous avez là allez dire ça dans les églises c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des africains qui aiment qui aiment écouter qui réservent de la bienveillance à ce que nous disons tous ne sont pas à scandaliser comme Vokamit à écouter le discours qui sort de 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 nos trouvailles et donc le problème ce ne sont pas les dirigeants politiques le problème se trouve encore au niveau de ce qu'on appelle église le problème de l'Afrique c'est l'église le problème se trouve encore au niveau de l'église quand la reine du midi a été au contact quand la reine du midi a été au contact de Salomon nous les kamites aimons ça le problème se trouve au niveau de l'église c'est même pas chez les féticheurs du quartier même les nids du village à l'église le problème c'est l'église si eux ils dansent si les gens dansent avec les c'est pas parce que les féticheurs sont rentrés dans l'église tout le monde fait l'église comme a dit quelqu'un dit gablot c'est les digablots le monde s'est déversé dans l'église ça c'est pas l'église de Christ s'il vous plaît c'est vrai qu'il y a des pasteurs sérieux qui font leur travail oui mais on les compte sur les doigts de la main ils sont pas légers non plus c'est pourquoi nous sommes là le problème c'est l'église restez là dedans jusqu'en là on n'a pas encore développé la dimension non on n'est pas encore arrivé nous sommes en boucle la première partie voilà le problème se trouve au niveau de l'hôtel parce que l'église qui vient n'a rien à voir avec l'église dans sa configuration actuelle celle sur laquelle tout le monde crache voyez vous l'église qui vient oui l'église qui vient quand elle sera venue quand l'homme politique africain va écouter la sagesse qui sortira de cette église là comme le dit le professeur O'Benga ils vont fréquenter l'église ils vont venir il ne faut pas que les ministres qui viennent à l'église peuvent lui dire bon là j'ai besoin d'un marché non mais ils fouillent ça va les fatiguer quand même ils ne sont pas venus pour ça non j'ai un enfant qui a fini en France désordonnance les attend voyez il y a un ministre qui va dire je vais faire l'église chaque fois que je vais à l'église chacun me pose un problème c'est pas ça il y a deux fidèles il faut glisser à la fonction publique le chef de l'état le ministre le premier ministre mais surtout le chef de l'état s'il arrive à l'église actuelle pour prier il n'aura même pas le temps de fermer les yeux qu'il y aurait tout un tas de problèmes d'accord on vous écoute un jour j'ai écouté le premier ministre qui a participé à un culte c'est d'ailleurs dans le contexte de Covid là il a écouté un chant et le Congo s'est l'a sauvé il a dit remisser remisser le premier ministre demande de remisser Clément Moab parce qu'il a écouté quelque chose qui l'a intéressé mais s'il peut écouter autant de choses comme ça voyez vous il pourrait venir prier avec nous chaque dimanche évidemment donc le problème ce ne sont pas les politiques comme on dit voilà les politiques quand les politiques seront au contact de la sagesse de Salomon comme la reine du Midi ça suffira pour qu'ils changent leur paradigme très bien docteur King quand l'église sera enfin sage et intelligente intelligente et sage comme Salomon de par le Saint-Esprit alors même l'homme politique verra briller un phare comme ça là une grande lumière il ne pourra même pas il ne pourra même pas protester au contraire ça va illuminer l'homme politique et lui servir de balise de repère et tout ça le problème de l'Afrique c'est l'église qu'on dit souvent oui c'est voilà pourquoi nous nous focalisons sur la montée prophétique de la reine du Midi très bien qu'est-ce qui se passe avant la la l'arrivée de Salomon les cultes se faisaient dans des hauts lieux l'hôtel était ailleurs et l'arche était ailleurs donc il y avait dispersion des éléments du culte et tant que l'église s'il faut le dire aujourd'hui l'église est encore au stade des hauts lieux il faudrait que les éléments du culte soient réunifiés voyez pour que la gloire du Seigneur descende et quand la gloire du Seigneur descend c'est que l'écho retentit jusqu'au midi cette grande reine se lève et la Bible dit qu'elle vint avec des énigmes pour éprouver oui mais c'est ce que nous lisons dans la Bible justement vous voyez c'est une femme qui avait atteint un niveau de grandeur un niveau de perception très élevé et vous savez comment ça se passe en Afrique parce qu'elle ne pouvait pas se livrer à n'importe qui pour faire un enfant parce que la richesse elle en avait donc aucun homme sur la terre ne pouvait la séduire par les richesses la preuve c'est que ce qui faisait la valeur en ce temps là c'est elle qui était la gardienne évidemment voyez-vous que ce soit les ivoires tout le commerce des ivoires c'est elle qui gérait l'or d'ofir c'est elle qui gérait vous voyez et elle était extrêmement belle les singes c'est elle la patronne de la forêt du midi normalement elle n'est pas allée pour qu'elle mende quelque chose elle n'est pas allée pour qu'elle mende d'où on revient si l'Afrique n'a pas besoin de qu'elle mende comme a dit le président du Ghana c'est que c'est l'Afrique qui doit donner c'est l'Afrique qui doit faire des dents parce qu'elle a tellement à donner vous voyez mais elle voulait être sûre que celle qui va l'ensemencer a un patrimoine génétique qui serait compatible celui qui va l'ensemencer oui celui qui va l'ensemencer le mari qui va ensemencer l'homme qui va la mériter ça ne peut pas être comme Frère Cliff ou bien un homme il faut que ce soit quand même génétique devait être si consistant voilà pourquoi au niveau de la NASA quand on trouve un génie on ne te marie pas avec n'importe qui on doit sélectionner un autre génie ils prennent des dispositions pour que les génies ne se marient pas avec n'importe qui sinon ça va aller se perdre dans le foyer on lui casse même la gueule dans le cou après le génie s'en va vous voyez pourquoi c'est le savoir qui se marie avec le savoir ok donc lorsque on aime cette formule là le savoir se marie avec le savoir quand le culte est reconstitué d'une manière ou d'une autre Dieu lui-même convaincra les autorités les hommes politiques à s'aligner qui a dit à Cyrus de prendre une résolution un édit pour déclarer que le Dieu du ciel lui a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem tout en sachant que le premier roi qui avait construit le tabernacle le temple c'était pas n'importe qui c'était quand même Salomon mais un roi perse vient se mesurer à Salomon vous voyez et on a des cas comme Esdras Némi Némi qui est même une chanson qui verse le vin dans la coupe du roi qui est le premier à goûter le vin du roi mais qui est un homme douté d'une sagesse de capacité vous voyez donc il y a un mécanisme que Dieu a prévu raison pour laquelle nous n'allons pas changer de sujet aussi longtemps que nous ne finirons pas de décrypter tous les contours autour de l'autel mais est-ce que vous lisez la même Bible que nous mais je suis parce que chez vous les mots ont un tout autre poids vous décortiquez les mots on dirait que vous ajoutez des choses mais nous autres on a lu ces passages nous on n'a pas découvert tout ça mais vous avez voulu savoir comment les hommes d'état des personnalités politiques vont s'intéresser ah oui évidemment la foi évidemment voilà pourquoi la clé est le livre d'Esdras et le livre de Némi parce que c'est là on parle de la reconstruction ou la restauration de l'autel d'où j'ai dit que présentement là l'église dans l'état où elle se trouve on est encore dans la dimension des hauts lieux en tout cas ça ne peut pas intéresser l'homme politique ça ne peut pas intéresser parce que ça va même le déranger ça ne va même pas lui permettre de prier mais c'est la catastrophe l'homme politique est arrivé pour prier voilà que toutes les soeurs en crise deviennent des soeurs en crise et paf commence à sortir avec l'homme politique qui est ministre du coup on perd la foi mais c'est parce qu'aujourd'hui personne ne va consulter personne ne peut te dire que je me lève pour aller consulter un féticheur personne ne peut encore écrire ici mettre un tel et tout ça non ces choses là c'est fini tous sont des pasteurs et c'est des églises à la place des églises des archibishops des révérends et tout ça c'est devenu à la mode très bien mais ça ça sera balayé parce que ce sont des hauts lieux très bien il faut qu'il y ait la restauration du culte raison pour laquelle Dieu mais vous blaguez avec Esaïe 19 le verset 19 déjà quand on rentrera dans la numérologie les clés vous n'allez tout de même pas dire même si on entre dans la numérologie il y a des choses mais vous êtes dans Esaïe 19 le verset 19 et il parle de l'autel très bien au milieu du pays d'Egypte mais c'est pas possible effectivement le pasteur vous l'a dit le problème africain c'est un problème sérieux c'est à dire vous lisez la Bible parce qu'il n'y a qu'à deux endroits où il y a eu l'autel dans l'Ancien Testament c'est Israël donc le roi perse il se dit que il faudrait qu'il y ait toujours le sacrifice a dit la flamme sur l'autel ne peut pas être éteint j'ai reçu l'ordre de rebâtir la maison du Seigneur et Paul dans les Hébreux il nous montre que cette alliance est finie et tout ça mais Israël annonce une autre une promesse similaire disons que cette fois-ci l'autel de l'éternel ne résidera plus à Jérusalem mais c'est au milieu du pays d'Egypte mais rien qu'avec ça on commençait rien qu'au Congo des conférences après conférences des conférences après conférences vous nous donnez là des raisons de nous réjouir encore plus parce qu'on vous dit l'autel de sécher nos larmes chaque veille de prière dans les églises quitte on voit le feu on voit le feu on voit le feu oui oui mais le feu là c'est quoi parce que c'est une image du Saint-Feu le Saint-Feu ne descend que sur l'autel parce que c'était le symbole des prières qui devait se lever de l'autel donc aujourd'hui le Seigneur nous montre à la fin des temps cet hôtel là Dieu va l'ériger au centre du pays de l'Egypte ou de l'Afrique très bien donc Dieu nous connait et ça nous fait du bien ah oui je suis content de devoir sourire ça nous fait du bien on aurait bien voulu que le pasteur Raquet réagisse docteur Pierrot et les autres parce qu'on les aime beaucoup ils auraient eu de la matière demain ils seront avec nous ils vont réagir certainement pour enfoncer le clou pour nous expliquer encore plus surtout qu'ils ont tort docteur Pierrot c'est depuis longtemps qu'il savait il ne nous avait pas dit le pasteur c'est depuis longtemps qu'il savait même le pasteur assis c'est depuis longtemps qu'il savait ils savent toutes ces choses là mais ils n'ont pas ouvert mais chaque chose à son temps on dirait que c'était maintenant c'est maintenant l'Afrique voilà pourquoi le standard du midi est brandi comme ça